Eh bien salut les petits gourmands, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un nouveau tuto ! Alors si vous avez des restants de croissants, de pain au chocolat, de brioche, de pain au lait, cette recette que vous allez voir est faite pour vous ! Donc la recette que je vais vous proposer aujourd'hui est le pouding, un dessert bien typique anglais. Après il y a plein de versions de pouding, mais moi ce pouding là c'est vraiment une recette que je réalise au boulot. Voilà, quand il y a des croissants, des petits déchets qui reviennent, quand il y a un restant de brioche, ça permet de retenir une deuxième vie à ces croissants. Donc voilà, allez c'est parti ! Alors comme à chaque fois je vous le dis, ce sont des recettes sympas forcément avec du gros matos à la maison, ce qui est mon cas, et pourtant je ne suis pas ici dans un restaurant et ça ne veut pas dire qu'on a forcément du matos chez nous parce que moi je ne cuisine quasiment pas chez moi, donc voilà, je n'ai pas l'intérêt d'avoir du gros matériel. Donc et encore une fois, ce sont avec les produits de supermarché, pas forcément chers, car tous les gens n'ont pas forcément les moyens d'acheter des produits de qualité, des choses comme ça, donc c'est vraiment des recettes simples encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche quand je serai une petite vidéo, et puis surtout à aimer, ça fait toujours plaisir, des key likes et surtout des commentaires. Voilà, donc sans plus attendre, direction la cuisine, pour vous présenter les ingrédients de ce petit pouding. Alors, pour le pouding, il nous faut déjà la base, alors voilà, des vieux croissants, des paredins, ce que vous voulez, des brioches, voilà, en l'occurrence, j'ai des pains, je fais des pains, chocolat, ou croissants chocolat, des chocolatines, on ne va pas faire un petit débat là-dessus, et des croissants nature, des fruits confits, donc j'ai des lamelles, des cordes d'orange confits, j'ai des petits milliards d'orange confits, voilà, des raisins secs, de la poudre d'amandes, de la pépite de chocolat, du sucre, du lait, et des œufs, et c'est tout, voilà. Et aussi, là, vous voyez, la petite douze alcolle, pour les petits gourmands, alors moi j'ai pris le Malibu, car j'aime bien la main de coco, donc après vous pouvez mettre l'alcool que vous voulez, moi je vous conseille le rhum, c'est très bien aussi, ou la maréto, qui est un alcolle qui se marie très bien avec la pâtisserie, aussi. Voilà, voilà, donc c'est une recette qui se fait en deux étapes, donc la première étape, c'est ce qu'on va voir tout de suite ici. Donc les cocos, pour cette première étape, donc c'est quelque chose, pourquoi cette première étape, parce que c'est quelque chose d'allez macérer une bonne nuit, 24 bonnes heures au moins au frigo, donc pour cette première étape déjà, vos œufs. Voilà, hop, alors moi j'ai six œufs, donc vous en mettez, bon c'est pour un petit moule, une petite terrine à cake, donc voilà, voilà, donc quatre œufs, c'est bien assez, bon quoi que, quatre œufs, c'est bien assez, voilà. Ensuite, vous mettez l'équivalent de 100 grammes de sucre, hop, c'est très bien. Voilà, une fois que les œufs et le sucre sont mélangés, on rajoute donc du lait, l'équivalent, allez. Voilà, 100 grammes, 100 grammes de lait, et 100 grammes de crème, alors j'ai oublié de mentionner la crème dans la recette, donc excusez-moi, donc il faut de la crème aussi, et 100 grammes de crème. Tiens là. Hop. Comme ceci. Voilà, on mélangeait un petit coup. Donc là, si vous avez de l'arôme vanille, éventuellement, vous pouvez en mettre, un petit peu de vanille, quelque chose comme ça. Après, vous assaisonnez vraiment, vous aromatisez ce que vous voulez. Voilà, c'est selon votre envie, un peu de malheur. Hop. Donc ensuite, vous allez prendre vos morceaux de croissant, vous allez tout arracher dedans. Voilà. Comme ceci. Et vous allez voir, l'appareil demain sera un peu plus gonflé. parce que les 300 grammes auront tout imbibé l'appareil. C'est pour ça qu'il faut vraiment y laisser au moins 24 heures au fligo, tranquille, à imbiber. Voilà, une fois que c'est bien, une fois que vous avez mis tous vos morceaux, vous mélangez bien. Comme ceci. Voilà. Hop. La poutre d'amandes. Donc là, j'ai 50 grammes. Voilà. Donc, il y a un paquet. Hop. Rebelette. On remélange bien. C'est vrai que ça ne fait pas appétissant quand on y voit comme ça, mais c'est très, très bon. C'est très, très bon. du raisin sec. Voilà. Hop. Un petit paquet. C'est bien assez. C'est un petit paquet de 125 grammes. Voilà. Donc, rebelette. ça, vous faites la même opération avec avec tous vos petits ingrédients. Donc, les bigarots et les lamelles d'orange. Je trouve que là, on va les couper un petit peu en morceaux parce que là, c'est beaucoup trop gros. Donc, hop. Les écorces. Tac. Même opération avec les bigarots. Les bigarots. Voilà. Vous remélangez bien le tout. Donc, voilà. Ça a déjà un petit peu plus de couleur. Et enfin, on termine avec les pépites de chocolat. Les pépites de chocolat. Voilà. Hop là. Et voilà. Et donc, vous laissez tranquillement mariner ça jusqu'à demain. Voilà. Voilà. Ça a bien reposé 24 heures. Maintenant, il n'y a plus qu'à mouler. Préchauffez votre four à 190 degrés. La petite bomba graisse. Voilà. De chez Fambon. Famboiselle. Qui font d'excellentes choses. Franchement. Que ce soit même les colorants pour les macarons. Franchement. C'est une tuerie. On trouve ça en général. Moi, c'est j'ai fini de trouver ça. Donc, voilà. Vous graissez bien. Vous pouvez éventuellement fariner. Mais si vous avez un très bon moule Tefal, normalement, il n'y a pas besoin de fariner. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tout mettre dedans. Voilà. On sent bien l'alcool. L'alcool a bien... a bien la serrée. Hop. Voilà. Goutte assez bien. Comme ceci. Donc, pas de farine dans cette recette. Vous l'avez remarqué. Parce que, en fait, ce qui va un peu remplacer la farine, c'est tout ce qu'il y a dedans. C'est ça qui va faire le côté compact. Voilà. Donc là, il y a pile poil pour un moule. C'est nickel. Hop. Vous étalez bien. Et il n'y a plus qu'à mettre en cuisson. Donc, voilà les amis. Une fois cuit, voilà, découpez des belles petites tranches comme ceci. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à déguster au petit déjeuner ou aux 4 heures. Voilà. Selon votre envie. Donc, moi, je vais en manger un petit peu. Hum. On sent bien tous les éléments. Le chocolat, l'écorce, le bigarou, la petite pointe d'alcool qui va avec. Bon, franchement, ça donne une deuxième vie à vos croissants, vos brioches. Donc, c'est une recette très simple, facile à faire. Vous avez vu. Puis, ils ont une bonne demi-heure à 190. Je ne l'ai pas mentionné. Vous pouvez être vu également dans des pots alus. Je vous conseille vivement le pot alus. Les petits pots alus ronds, vous savez. Ou alors, les moules à cake alus. Ça va très, très bien aussi pour ce type de recette. Donc, moi, les amis, je vous dis au mois prochain. Donc, vu que c'est l'été, je vais vous proposer donc une recette glacée pour le mois prochain. Allez, les gourmands. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aimer. Voilà. Ça fait toujours plaisir de voir des petits retours sur mes vidéos. Et puis, je vous dis au mois prochain. Allez, ciao les petits gourmands.